Arrêté numéro 14820, bar NID, bar CAB, portant nomination des officiers de la police nationale, au titre de l'année 2019, premier trimestre 2019, le ministre de la Défense Nationale et le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, vu la Constitution, vu la loi, vu, vu et vu, sur proposition du Comité de Défense et du Conseil du Commandement de la Police, Arrêté, article 1er, sans nommer à titre définitif, au comté du 1er janvier 2019, premier trimestre 2019, A, ou le grade de capitaine, les lieutenants ou enseignants de vaisseaux de première classe, ou lieutenants de police, et les nains ou co-alban méril. Les 173 agents de la force publique, officiers, sous-officiers et hommes de rang, ayant atteint l'âge de la retraite ou la durée de leur service, de passer le témoin aux jeunes, et cela à travers une cérémonie d'adieu aux armes, dont 69 de la fac, 9 gendarmes et 35 de la police nationale. Tout de suite, après, les 176 agents de la force publique promis au titre du 1er trimestre de l'année en cours, de 95 des facs, 55 de la gendarmerie et 26 de la police nationale, ont été gratifiés par leurs efforts et abnégations aux ordres. Dans son message, le général de brigade, Jean-Olé Songo Ondaï, a demandé aux anciens d'incarner la sagesse, et au nouveau promu, bon vent en ces termes. L'occasion d'être fière, très fière chez les anciens, de continuer à être un modèle de respect du règlement militaire partout, et surtout, vous devenez dès à présent l'expertise, la sagesse, le paradigme référentiel en cas de besoin pour ceux qui sont restés sous le drapeau. Au nouveau promu, je vous adresse mes vives félicitations. Je crois ne pas me tromper de vous soupçonner d'avoir compris les orientations du chef de l'État, chef suprême des armées, qu'il faut avoir une très haute idée de la noblesse de notre métier pour mériter de porter notre uniforme. Le prestige de notre métier et la noblesse de notre sacerdoce nous enseignent qu'il faut souvent pousser dans la force morale, la force de caractère et être historique, et ceci jusqu'au bout, faire face. Sans doute, porter le nouveau galant n'est pas une fin en soi, mais plutôt une augmentation de responsabilité. Rappelons que cette double cérémonie a été rehaussée de la présence des autorités de la force publique, de l'autorité municipale et des préfets des départements de Pointe-Noire et du Kulou, qui a été marqué au finish par un défilé des différents corps de la force publique. Sous-titrage ST' 501